Je suis actuellement à Brokamp, 13ème arrondissement, regardez, c'est juste ici. On va voir ce qu'on va trouver. Il y a sa Pokémon. Tu fais combien celui-là ? Je ne sais pas si ça allait, mais je n'ai pas le chargeur. Je vais essayer. Non, je n'ai pas le chargeur. Tu fais combien ? Je le vois 35. Non, c'est pas seulement. Ça, c'est 40. Vous faites combien ? 5 euros. Les deux ou juste un seul ? 10 euros les deux. Ça, c'est l'édition japonaise. C'est une portée du Japon. C'est parti pour le compte rendu de Ville Grenier. Ce compte rendu va être très très court puisqu'il n'y avait pas grand-chose. J'ai pas pu filmer, mais il y avait un gros lot de jeux Nintendo 64. Le mec, il en demandait plus de 200 euros. C'était un peu cher. Je n'avais pas mes 200 euros sur un lot de Nintendo 64. C'était magnifique. Après, j'ai vu d'autres jeux Nintendo 64, mais les jeux pour la plupart, je les avais déjà. Mais comme j'avais un budget un petit peu serré, vu que j'ai un gros projet qui va venir. Du coup, j'ai récupéré des choses qui pouvaient être potentiellement intéressants pour l'échange ou pour la revente. Nous allons commencer par le premier jeu. C'est un jeu basique, totalement basique sur la console de la Nintendo. Plus précisément, la Nintendo Wii. C'est le jeu Barbie. Barbie et le salon de beauté des chiens. Ça, ça servira en échange ou à la revente. Ça ne va pas grand-chose, mais si je peux en tirer quelques euros, je ne vais pas cracher dessus. Donc, dedans, il est complet, bien sûr. Toutes les trucs sont dedans, la notice, le jeu, tout est dedans et en état nickel. Du coup, ce jeu, je l'ai payé 2 euros. Deuxième jeu que j'ai récupéré, c'était un jeu PlayStation et c'est de la quatrième génération de la console. C'est le jeu Lego Marvel Super Heroes. Celui-là, pareil, je l'ai eu avec le stand, avec le Barbie. Pour la somme de 2 euros, le Lego Marvel, je l'avais déjà. Mais pareil, ça servira pour échange ou pour tout simplement la revente. Et là, on passe à la dernière chose. Je vous ai dit, ça allait être très, très court. Et c'est la chose la plus intéressante que j'ai récupéré dans ce micro. Il l'a posé juste devant moi et du coup, forcément, quand j'ai vu ça, je l'ai récupéré. Donc, c'est une console de la marque Nintendo, mais normale. C'est une console un peu spéciale. C'est une DSI. Regardez bien. On ne la voit pas très bien comme ça, mais regardez. Si vous regardez bien, il est marqué Pokémon. C'est une DSI édition Pokémon blanc pour la génération Pokémon noir et blanc. Donc, elle est nickel. Franchement, bon, un petit peu usé au niveau de l'écran. Il y a eu l'usure, l'écran. Elle fonctionne, mais le seul problème, c'est qu'il y a déjà plus dessus. En fait, la batterie, elle ne tient pas. La batterie est complètement HS. Donc, ça, ce n'est pas très grave à changer. C'est rien du tout. À bout de la charger, quand je retire le câble, ça saute. Ça saute, ça rien. Il n'y avait pas de jeu intégré dedans, dans la console, dans l'intérieur des cartouches. Mais sinon, elle fonctionne nickel. Malheureusement, voilà. Je ne peux pas vous la montrer, puisque même quand j'appuie dessus, non. Elle ne charge pas du tout. Ça ne tient pas du tout la batterie. Donc, juste un petit changement de batterie. Ça ne coûte que dalle. C'est facile à changer. Il y a juste à dévisser à l'arrière. Et ce sera nickel. Donc, cette petite console Pokémon. Regardez-moi ça comme c'est Nintendo. Je l'ai récupéré en vide-grenier pour la somme de 35 euros. Il n'y a pas voulu négocier pour le coup. Il n'y a pas du tout voulu. J'ai essayé. J'ai essayé à 30. J'ai essayé même. Je crois que j'avais essayé à 25 au début. Mais à 30, ça n'a pas du tout marché. Donc, quand même, cette petite console Nintendo DSI, je l'ai eue pour la somme de 35 euros. Ce qui reste plus que raisonnable pour une console de ce type. Et que c'est une édition Pokémon blanc. Regardez comme c'est magnifique. Il est un super bon ça. J'ai juste fait un gros nettoyage dessus. Vous pourrez le voir en short. J'ai tout nettoyé. Et elle est nickel chrome. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est tout ce que j'ai récupéré. Pas grand chose. Et puis, en même temps, j'avais un budget très 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 serré. Parce que j'essaye de faire des économies pour un truc qui va arriver bientôt sur la chaîne. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire. Et surtout abonnez-vous. Ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !